Salut les amis, chapeau de Tokab en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve une fois de plus pour une vidéo à charrer sans voir, il y en a eu pas mal ces derniers temps, j'en conviens. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder, il y a du easy cash et du cash converters. Donc on va commencer tout de suite avec une petite BO trouvée pour 99 centimes, très cool, ça fait longtemps que je ne m'étais pas trouvé une petite BO film d'horreur. Donc c'est I Still Know What You Did Last Summer, donc Souviens-toi l'été dernier 2, donc voilà, chopé pour 99 centimes. Donc très cool, ça rentre dans la collection BO film d'horreur. Ensuite, bon un petit coffret, on est fort film catastrophe avec Madame à la maison. Donc voilà, je l'ai pris vraiment pour le prix, pour 3,99, il y a 5 films. Magma, Lavastorm, Dark Skies, Plus Acid, Solar Destruction, Disaster et Brasil, Péril de leur Vie. Voilà, j'ai conscience que sûrement les 3 quarts, voire la totalité, sont du genre téléfilm. Mais voilà, il y a pas mal de bons téléfilms de catastrophe qui passent à la télé, qui sont plutôt cool. Donc écoutons, on regardera ça, on va faire une session sûrement bientôt, essentiellement film catastrophe. Donc voilà. Pour 3,99, je trouvais que c'était intéressant. Ensuite, chopé pour 1 euro, content, c'est fait un moment que je le voulais. Donc c'est millions de dollars crocodile, de mémoire, je crois que c'est Tanguy, encore une fois, qui en a parlé dans une de ses vidéos. Peut-être Goldie, peut-être bien Goldie, voilà. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool, apparemment les acteurs sont plutôt bons, dont un qui est très drôle. Donc écoutez, ma foi, on verra bien. Content de l'enverra en tout cas. Ensuite, toujours dans le domaine du film catastrophe, voilà, très content d'avoir trouvé Stinking of Japan. Voilà, qui a l'air vraiment excellentissime. Dans moins d'un an, le Japon va couler à cause d'une collision de plaques tectoniques. Aujourd'hui, le pays est déjà ravagé par des tremblements de terre, tsunamis et éruptions volcaniques. Dans cette course contre la monte, beaucoup sont morts et les autres restent bloqués sur l'île. Un seul homme, un pilote de sous-marin peut changer le cours de l'histoire. Tout l'espoir d'une nation en dépend. Il devra faire le sacrifice ultime pour son pays et la femme qu'il aime. Donc Stinking of Japan. Ensuite, film dans l'univers super-héros, donc réalisé par le mec qui a fait paranoïaque, je ne sais plus c'est qui. Mais produit par Michael Bay. Donc ça fait un moment qu'il me titiait de le trouver. Celui-ci, donc bien content de l'avoir eu pour, je crois, un euro, quoi. Avec, entre autres, Timothy Olyphant au casting, donc numéro 4. Voilà, qui a un vraiment cool. Ça a l'air très bien. Donc ils étaient 9 survivants. Dernier espoir d'un monde. 3 sont déjà morts. Il est le 4ème. John Smith n'est pas d'ordinaire. Pour échapper à ceux qui cherchent à le détruire, il change perpétuellement d'identité. Il ne reste jamais longtemps dans la même ville. Henry, son protecteur, qui l'accompagne, est sa seule famille. Partout où il va, John est toujours le nouveau venu, celui qui n'a ni passé ni attache. Dans la petite ville de l'Ohio où il s'est installé, John va être confronté à des événements spectaculaires et surprenants qui vont bouleverser sa vie. Dans son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, il va aussi rencontrer ceux qui partagent son fascinant destin. Ça a l'air bien cool. Donc numéro 4. Ensuite, alors, ce film est autant décrié qu'apprécié, je trouve. Film de Night Shyamalan. Donc réalisateur évidemment de 6ème sens et d'un cas sable entre autres. Donc c'est Phénomène avec Mark Holberg. Et je l'ai pris tout simplement parce que mes parents l'ont regardé il y a quelques jours et ils ont tout bonnement adoré. Et moi j'en ai que de très vagues souvenirs. Chez Kenistar, d'arbre un peu avec l'écosystème qui tue. C'est un peu particulier. Et voilà, j'ai souvenir de cette scène au milieu de la ronde justement avec Mark Holberg et sa femme. Donc ben voilà, je me suis dit pourquoi pas. Il y avait une offre intéressante de acheter un gratuit, je crois, quelque chose comme ça. Donc Phénomène. Très content de l'avoir. Ensuite, pour un euro, une comédie française que je voulais voir depuis un petit moment. Voilà, avec Lambert Wilson, Pierre Richard, deux acteurs que je n'aime pas mal. Donc c'est Victor. Il ne fallait pas l'adopter. Voilà, surtout pour Pierre Richard. Alors c'est lui qui a le rôle vedette dans ce film. Ça a l'air bien cool, ça a l'air bien bien cool. Donc on verra ce que ça donne. Hop. Ensuite, bon l'avant-dernier volet d'American Pie qui me manquait. Donc String Academy. Voilà, j'ai de la saga maintenant en complète. Puisque dans la vidéo précédente, vous avez pu voir que j'ai les sexes au moment. Ensuite, alors là, je vais m'attarder un peu plus sur ce film qui est un film que j'aime énormément. Un film de Kim Chapiron. Voilà, sur l'univers de mineurs en milieu carcéral. Voilà, donc c'est Doc Pound qui est tout bonnement excellentissime. Des acteurs très peu connus. En tout cas, le trio de tête. Et tout le casting est très peu connu. Et c'est un film très violent, très brut de décoffrage, très sans concession. Vraiment, il marque. Il y a des scènes très choquantes, très coup de fin. Et la fin est tout bonnement bluffante. Même si un petit peu attendu, mais ça fait chier. Doc Pound. Donc je vous invite très fortement à voir ce film. Ensuite, très content, réalisateur, enfin, duo de réalisateurs français que j'aime énormément. Éric Toledano et Louis Nakache. Simplement pour le film Nos jours heureux qui est un de mes films français préférés. Étant ancien animateur Bafas et ma petite Madeleine de Proust, ce film. Et bien voilà, je suis content de la retrouver tellement proche. Donc il a l'air également fort sympathique. Avec, d'ailleurs, on voit à côté d'Omar Sy, la blonde qui est aussi présente dans Nos jours heureux qui pète un câble. Je crois que c'est Joséphine Demeau. Voilà, on retrouve aussi François-Xavier Demaison, Vincent Elbaz, Jean Ben Guigui et donc Omar Sy. Donc très très content. Tellement proche, ça a l'air vraiment cool. D'ailleurs, c'est le film qui suit Nos jours heureux. C'est pas une suite, c'est celui qui a été fait après. Ensuite, pour 99 centimes, très très content de rentrer le, je crois, dernier Robert Rodriguez qui me manquait. Donc l'excellent Planète Terreur avec Rosario Dawson. Non, pas Rosario Dawson, je crois pas qu'elle est dedans. Non, j'ai un doute. Non, non, Rose McGowan, pardon, Bruce Willis. Il y a qui d'autre ? Comment il s'appelle déjà ? Excusez-moi. François-Xavier Demeau, Harvey Weinstein. Et voilà, c'est un excellent film sous le fond de l'invasion zombie. Oh, il y a Denis Tréhaut aussi, pardon. Donc voilà, Planète Terreur en édition collector. Et très content également. Voilà, dans la précédente vidéo, je m'étais trouvé en gros classique. Le balte de l'horreur originale. Et bien là, je me suis trouvé un autre classique pour 1,99€. Très content, il ne manquera que le 3 et la série et le remake. Donc Poltergeist 2, chopé pour 1,99€. Vraiment très très content. D'autant plus que je sais que celui-ci est assez rare et cote assez cher. Notamment dans les caches. Donc très très content de l'avoir trouvé. Et un petit DVD que je vais présenter également comme ça. Voilà, que j'ai commandé sur Amazon pour ma collection films d'araignées. Donc voilà, c'est en anglais sous titre anglais. Donc c'est Taraknir. Je trouve la jaquette très cool. Voilà. Et ça a l'air bien sympa. Donc je vous donnerai... C'est avec des araignées mammouths. Voilà. Ten fangs, eight legs, two claws, one bad attitude. Fangs, je crois que c'est les ailes ça. Huit pattes. Peut-être dix yeux. Deux kélisères. Une mauvaise attitude. J'ai un doute sur fangs d'un coup là. Bref. Donc Taraknir. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouve très prochainement. Pour ma vidéo 20 films, 20 minutes du mois de novembre-décembre combiné. Et sûrement une vidéo achat, une suite de collection. Voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos ces prochains temps. Je vous laisse la neuf les amis. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501